hello j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te fais une vidéo sur un thème qui me tient particulièrement à coeur celui de la honte ça paraît un peu étrange comme ça mais j'adore parler de la honte et pourquoi j'adore en parler parce que j'ai la croyance que plus on en parle et moins on va leur ressentir la honte elle ne survit pas finalement à l'humour à la dédramatisation et à vraiment le partage finalement en groupe pour définir un petit peu simplement la honte la honte c'est vraiment cette émotion cette sensation de ne pas être bien la culpabilité a contrario ce sera ce que je fais n'est pas bien la honte c'est vraiment encore plus profond cette sensation vraiment que ce que je suis quoi en nature en essence dans mon identité n'est pas bien qui dit bien ou mal dit dualité donc morale en quelque sorte et qui dit moral dit société chaque société affiche on va dire une sorte de code règlement intérieur qu'il soit officiellement établi comme le code pénal le code de la route etc ou bien la norme sociétale qui peut être un petit peu plus insinueuse un peu plus officieuse mais qu'on ressent quand même assez bien et pour éclairer un petit peu mon propos sur cette idée de honte sociétale ou collective ou cette culture de la honte je vraiment j'aimerais te partager quelques exemples de discussions que j'ai pu avoir avec des amis des copains des copines étrangers et étrangères donc qui ne sont pas nés en france et c'est bien sûr parti dans des énormes généralisations du type les français sont froids les français sont râleurs alors que les américains sont vachement plus chaleureux mais les américains à contrario sont superficiels etc on a vraiment en se rencontrant et en sentant un peu comment comment justement on se sentait dans tel et tel pays on a essayé de délaguer un petit peu des croyances des généralisations de ce qu'on considérait comme étant la culture le comportement de base dans un pays ou un autre et ça ça a vraiment fait émerger des comportements qui sont totalement relatifs en fait qui dépendent de chaque pays exemple type une personne que je considère aujourd'hui comme l'une de mes plus proches amies chez qui j'étais encore récemment aux états unis on s'est rencontré dans un café on a discuté peut-être cinq minutes et au bout de au bout de ces cinq minutes elle m'a proposé bah franchement vu tous les points qu'on a en commun il faut absolument que tu me donnes ton numéro et puis comme ça on va pouvoir se revoir et commencer à tisser quelque chose honnêtement on en a reparlé il ya quelques jours et on s'est dit mais ça entre deux personnes françaises ça aurait pu mettre deux ans avant qu'on échange notre numéro alors c'est un peu voilà un peu généralisant et c'est peut-être faux mais c'est cette sensation que peut-être en france ça met beaucoup plus de temps avant de s'ouvrir avant d'aller dans une relation on va dire de confiance et pourquoi ça et bien parce que à travers l'enseignement à travers là vraiment les comportements habituels il ya cette sensation de vraiment de ne pas la peur en fait de ne pas faire ce qu'il faut ou de ne pas être ce qu'il faut pour être accepté par le groupe pour être dans la norme et pour être socialement bien vu en fait en quelque sorte le candiraton dans certains pays est franchement établi et comme un peu une pression là au dessus de la tête qui peut empêcher certains rêves une femme doit se comporter d'une telle manière pour être une bonne femme sinon on peut être une fille facile si on couche avec quelqu'un le premier soir si on sort avec plusieurs personnes en même temps si etc il ya tout de suite des étiquettes en fait un homme doit être viril ne doit pas montrer ses émotions c'est des sortes de systèmes d'oppression finalement qui se perpétue de génération en génération à l'école qui aujourd'hui bouge grâce à plusieurs mouvements sociaux et culturels et j'en suis ravie et pour autant dans les interactions quotidiennes avec les gens on peut encore ressentir certaines limites en fait la honte c'est vraiment ça pour moi je trouve qu'elle amène cette limite tu es un repas de famille avec la belle famille tout le monde les gens importants entre guillemets à qui tu as envie de donner une bonne image de toi quelqu'un me pose une question et tu ne sais pas quoi répondre moi dans ces cas là il y a quelque chose en moi qui se dit mais tu es une merde quoi tu n'as pas la réponse tu n'es pas brillante tu n'es pas assez intelligente pour être intégrée au groupe et tu dis avoir une licence en tel et tel sujet etc etc il ya une voie en fait de la peur qui s'enflamme et qui se dit mais j'aimerais juste je rêverais en fait être aimé tel que je suis et là dans les yeux de cette personne qui me pose cette question ou dans le froid là dans le blanc qui a eu à ma non réponse j'ai l'impression que c'est moi quoi que je suis une honte pour la famille quoi et il y a ce poids qui s'abat là sur mes épaules et j'ai envie de disparaître en fait j'ai envie d'être une toute petite souris et de rentrer dans mon trou et que plus personne ne sache que j'existe ça a pu longtemps me couper d'une intimité émotionnelle profonde dans des relations amicales ou de couple par peur que si je me dévoile vraiment si la personne me voit pleinement tel que je suis avec mes défauts jamais je serai aimé j'aurai honte de ce que je suis et à l'échelle d'une société il ya vraiment quelque chose pour moi de ludique en fait là dedans au jour d'aujourd'hui parce que justement après avoir un petit peu voyager ou rencontrer des personnes de l'extérieur j'ai pu avoir un nouveau regard sur cette société dite française et qui est unique à cette société là et on va passer en espagne la société espagnole sera unique à la société espagnole et ainsi de suite et chaque société aura finalement ses codes qui sont perpétués entre citoyens et citoyennes et ce qui est beau là dedans c'est que c'est complètement changeable en modifiable alors je ne suis pas la personne qui va changer la france ou je ne suis pas là pour ça mais si je sens que ces dogmes là ces comportements là ne me conviennent pas alors je peux totalement en changer pour moi le vouvoiement parce qu'une personne est plus âgée pour moi ne fait pas sens en fait je comprends l'idée de vouloir respecter le vécu de la personne de vouloir respecter sa sagesse mais je vois pas le lien entre ça et le vouvoiement donc personnellement j'ai vraiment tendance peut-être parce qu'il y a l'anglais aussi derrière ou le you et pour tout le monde j'ai tendance à tutoyer tout le monde et c'est super mal vu je suis vu comme une petite conne totalement insolente qui se la pète à essayer d'être cool et peut-être que c'est ce que je suis à leurs yeux et alors mais dans l'idée où j'ai pas envie en fait de réduire ce que je suis parce qu'il y a cette ces règles en fait sociétales et cette honte qui est perpétuée un autre ami me disait la dernière fois que dans des pays peut-être d'Amérique latine le contact est vachement plus spontané il y a des prises dans les bras il y a vraiment quelque chose de chaleureux en fait quelque chose qu'il ne reconnaît pas et qu'il ne retrouve pas toujours en France il y a vraiment peut-être cette distance entre les gens physique mais aussi voilà émotionnelle comme je l'ai déjà dit et je lui disais mais en fait tu l'as vu c'est génial maintenant que tu as pu repérer cette limite là dans les interactions humaines cette honte cette peur d'être too much ou d'être trop superficiel ou d'être faux-folle ou d'être peu importe que les gens continuent finalement de cultiver entre eux et donc s'interdisent d'être dans la chaleur dans la spontanéité dans le putain je t'adore alors que ça fait cinq minutes qu'on s'est rencontré bah vu qu'ils ont peur de ça si toi tu le vois et que tu as envie d'être cette personne mais fonce en fait fonce si tu as peur d'être qui tu es mais sois le encore plus en fait soit le fois mille quoi plutôt que de te réduire parce que tu sais que ça se fait pas en fait parce que tu sais que en France ça marche comme ça merde en fait envoie tout ça bouler et ce que tu remarques que tu n'arrives pas à exprimer bah essaye de l'exprimer encore plus fort c'est un peu ça le message que je lui transmettais et que j'avais envie de transmettre aujourd'hui aussi parce que j'ai pas envie de tout prendre tout au sérieux en fait de voilà il faut être comme si il faut absolument atteindre tel et tel statut pour avoir une voix il faut avoir tel et tel diplôme pour être quelque chose je crois qu'on arrive à un siècle où il ya plus grand chose qui a de sens dans un certain sens justement on a un peu cassé tous les codes le couple l'administration l'école fin il ya tout qui part un peu en brille avec le covid n'en parlons pas les frontières le voyage etc et je trouve ça vachement troublant vachement troublant et en même temps très enthousiasmant à l'intérieur je sens qu'il ya beaucoup d'espoir de se dire bah est ce que c'est pas justement l'opportunité pour nous de recréer une société à l'image de ce qu'on a envie de vivre comme krishnamurti disait la société c'est nous en fait c'est nous en tant qu'individus et un individu plus un individu etc ça ça forme le groupe le collectif qui est ainsi appelé intitulé société donc la société c'est pas quelque chose à l'extérieur de nous qui est comme ça et qu'on peut sur qui on peut jeter la pierre en fait la société c'est nous c'est le miroir de qui on est et justement si tu vois dans le miroir quelque chose que qui te plaît pas en fait quelle que soit l'analyse que tu peux en faire il n'empêche que l'émotion que tu ressens c'est pas super agréable vis cette émotion vois le là à l'intérieur et pose des actions en fonction de ça l'idée c'est quoi c'est de kiffer sa vie en fait c'est de vivre sa vie pleinement dans la joie dans l'abondance dans la légèreté et si tu sens que tu arrives dans un pays que ce soit tu viens d'arriver en france ou que tu pars en france ou même dans une dans un autre département j'en sais rien si tu arrives dans un lieu qui te reflète en fait une sensation d'inconfort parce qu'il ya une honte il ya des codes qui ne te conviennent pas rien ne t'empêche déjà de rester mais rien ne t'empêche de t'y plier en fait j'ai jamais trop été dans dans le rang on va dire toujours été la relou de service qui remettait tout en question au lycée toujours en colère il n'y avait jamais rien qui allait gna 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 je généralisais tout et encore aujourd'hui ça m'arrive parfois l'idée derrière ça c'était que j'en avais marre de devoir me comporter d'une telle et telle manière de devoir m'habiller telle et telle juste pour être accepté en fait j'étais là mais les gars est ce qu'on peut pas juste s'aimer et s'accepter tel qu'on est c'était mon utopie de l'époque et ben aujourd'hui c'est toujours la même à part que je me dis j'ai envie de l'incarner en fait j'ai envie de l'incarner si quand je vais dans un restaurant tout le monde chuchote parce que on est élégant on est des français bah vas-y j'ai envie de gueuler en fait et c'est comme ça et peut-être que je vais me taper la honte et je vais m'en vouloir d'avoir fait cette vidéo et je vais me dire non mais en fait c'est n'importe quoi moi j'ai envie d'être dans le rang peut-être tout est changement mais aujourd'hui ce que je ressens c'est surtout une envie de plaisir de joie et ouais de plaisir et de joie et de se lâcher et se rappeler que la honte c'est relatif dans un autre pays ce sera super bien accepté de tutoyer tout le monde où il ya même peut-être même pas de genre ou de ou de tu ou de vous donc vraiment se rappeler que tout ça c'est un jeu en quelque sorte prendre ça comme quelque chose de jovial de de playful de ouais d'amusant quelque chose que tu expérimentes en fait dont tu fais l'expérience mais ne pas se brimer à cause de règles ou de normes qu'elles soient officielles ou officieuses donc un grand message d'espoir de casser ces murs là qui nous limitent et d'avoir beaucoup de joie à vivre parce qu'il paraît qu'on n'en a qu'une dont on se souvienne en tout cas donc en faire voilà juste explorer chaque chaque partie de cette vie et et kiffer au maximum donc c'est ça le message d'aujourd'hui et je serais curieuse de connaître un petit peu ton ressenti par rapport à toutes ces généralisations ces cultures de la honte et et peut-être ouais peut-être une petite action quelque chose qui te fait peur genre danser en public à la file d'attente devant la boulangerie ou chantonner une chanson ou j'en sais rien aller parler aux premiers venus juste pour taper la causette juste comme ça ou quelque chose qui est pas sociétalement super bien vu comment est-ce que tu peux y aller encore plus franchement et de faire encore plus plaisir là dedans et pas hésiter à partager avec la communauté que ce soit ici sur instagram ou même m'envoyer un petit mail c'est avec grand plaisir et sur ce je te souhaite une belle fin de matinée de journée de soirée peu importe et à très bientôt pour la prochaine pardon oh tiens Sous-titrage ST' 501